Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour une nouvelle révélation des choses hors du commun. On nous dit qu'il faut prévenir que guérir, c'est préférable de prévenir que guérir parce qu'il y a certaines maladies comme vous les avez, ah c'est grave, surtout les maladies spirituelles. Voici une jeune femme qui sortait avec un membre d'une secte, et elle le savait, mais elle était dedans quand même, vous savez, il y a certaines femmes qui ne sont pas trop compliquées, une fois que vous avez de l'argent, c'est fini, mais elle ne savait pas que c'est toi ma question, je cherchais à lui prendre quelque chose que l'argent ne peut pas acheter facilement. Ha, mais qu'est-ce que c'est ? Écoutons ça ! Et je sortais avec un monsieur, on va dire, entre autres qui était dans des sectes perdicieuses, et je peux dire que j'étais envoûtée. Non, je ne suis pas en fumée, désolée, j'ai souffle la rhinite, et je peux dire que j'étais envoûtée par ce monsieur. Bon, ce monsieur, on s'est rencontré, il faut dire que j'étais en terminale, et la façon dont on s'est rencontré, c'est qu'il m'a dit, ah non, mais tu attires, tu m'attires et tout, tu as un truc particulier, tu brilles et tout, et puis, voilà, on a commencé à se mettre ensemble. Et il habitait à Angonje, bon, parce que je suis au Gabon, il habitait à Angonje, dans la zone d'Angonje, là, et tout, et un jeune, vraiment jeune, jeune, c'était, on va dire, des appartements, lui, il avait le bas et le haut, le bas était vide, et le haut était occupé par lui-même. Le haut, c'est là où on passait les journées, on était l'ensemble, et tout, et dire même que je l'accompagnais souvent dans ses réunions. Quand il y avait des réunions, on partait et tout, et moi, je restais toujours en bas, dans le véhicule. Il faut déjà notifier que c'est un monsieur qui est dans une famille, là où tout le monde est dans la même secte. Les frères sont dans cette secte, les soeurs se sont mariés même à des gens qui sont dans cette secte. Père et mère dans la secte, là. C'est comme quand on dit, je suis chrétien, mes enfants sont chrétiens. Eux, c'était comme ça, là, leur histoire. Et il avait, dans la maison, il avait une chambre où, moi, normalement, je ne devais pas souvent rentrer, surtout la nuit. Et tout au fond, il avait une bassine métallique, comme un peu les bassines au Gabon, qu'on fait les mariages, qu'on t'y met avec, là. Il y avait, il y avait de l'eau à l'intérieur et c'est comme ça qu'on vivait, en tout cas. Je n'étais pas, en fait, je ne l'aimais pas, mais je ne sais pas si c'est ce qui m'attirait vers lui. Ça, c'était un coup. Et quand je suis allée à l'université, j'avais une conciple classe qui aimait trop me parler. Elle me disait toujours, mais tu seras avec une mauvaise personne. Il faut laisser cette personne. Pourquoi tu es toujours rentrée d'être avec cette personne ? Cette personne-là cherche à prendre quelque chose sur toi. Tu ne vois pas ça. Et moi, je ne voyais pas ça comme ça parce que c'était quelqu'un de bien l'isé qui me donnait de l'argent et tout, qui m'a appris à conduire. Mais honnêtement, cet argent, aujourd'hui, je réfléchis, je n'ai rien fait de ça. Les voyages, tu pars, tu reviens, même tout ce que j'achetais aujourd'hui, je ne possède plus rien de tout ça là. Et donc, un jour, on était ensemble, je lui ai posé la question que, dis-moi, dans ce que tu fais là, en tout cas, dans votre religion, tu peux me tuer. Il m'a dit, on ne tue pas n'importe qui, mais on peut utiliser les gens. Il dit, il y a des gens qu'on tue, il y a des gens qu'on utilise. Est-ce que tout le monde est fait pour être tué ? Ah, ça fait un tic. Je commençais à réfléchir. Après, tout d'un coup, c'est comme si on m'encore rien foutait. C'est parti seul comme ça là. Et la maison du bas était vide, mais c'était là-bas là où il priait, où il faisait ses méditations. C'était comme ça là. La maison du bas ne servait qu'à ça. Quand il est là-bas, moi, je ne pars pas. Et un jour, dans la chambre là où je ne devais pas trop rentrer, surtout la nuit là, on a eu une dispute. Et en se disputant, je suis partie dans la chambre là. Je suis allée m'allonger sur le lit, dans la chambre là. Et puis il m'a dit, non, mais sois de là-bas, tu fais quoi là-bas ? Et tout, il faut passer au salon, il faut passer dans l'ocenture, c'est que tu ne dois pas aller là-bas. Je dis, je reste dans la chambre là. Mais d'ailleurs, je suis en face de la chambre. En fait, dans la chambre en face, il y avait la douche et il y avait le placard. Il n'y avait pas la lumière à la douche. Je n'étais pas là à la douche. Il y avait le placard. Mais je sentais que soit dans la douche ou dans le placard, il y avait quelque chose qui me regardait. Il y avait quelque chose qui me regardait. Je sentais comme que non. Là, il y avait un truc pas du tout normal. J'étais là, j'ai dit, ah mon Dieu. Et je suis repartie, je suis sortie. Je suis partie chez moi. Mais curieusement, je n'arrivais pas à parler de cette histoire aux gens. Du genre que je sors avec quelqu'un qui est bizarre et tout. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je l'ai accompagnée même jusqu'au charbonnage. Ceux qui sont en Gabon savent le temps qu'ils se trouvent au charbonnage. Je n'ai pas envie qu'on me tue aussi comme mes niggas, pardon. Je l'accompagne. Je suis même là-bas garée. On est là, si je l'attends. C'est quel niveau d'envoûtement de bêteté que j'ai, Seigneur Jésus ? Mais bon, je laissais ça comme ça là. Et un jour, je suis partie. En temps de continuer la relation avec les hauts et les bas, je suis partie chez lui. Et puis, il pleuvait grandement. Je suis allée à la route, je ne sais pas trop faire quoi. Et je suis retournée. Il y a un monsieur, un gardien qui me dit, un burkinabé, il me dit, mais tu vas où ? Je lui dis, non, mais je vais là-bas. Il me dit, oh, tu viens avec le monsieur, tu crois ? Je lui dis, oui, oui, c'est mon petit ami. Il me dit, oh, ma soeur. Je lui dis, mon frère, il n'y a aucun problème. Il dit, tu sais ce que l'homme-là, tu le connais bien ? Je lui dis, oui. Je lui dis, bête ou je ne sais pas en voûter que j'étais, je suis partie. J'ai dit, il y a un monsieur là, un gardien, il est là-bas, il est parti. Voici ce qu'il m'a dit quand je suis partie. Il allait bien menacer l'homme-là, bien menacer. Je ne l'avais même jamais vu fâcher comme ça. J'ai dit, eh, seigneur, les menaces de ça. Et le truc qui était curieux, c'est que quand j'attrapais un retard, si je lui dis, j'ai un retard, genre j'ai un retard et tout, le jour-là, il s'arrange à ce qu'on fasse l'amour. Le matin, j'ai seulement le sang qui sort, soit dans la journée. L'enfant passe une, deux, trois fois. Et il y avait toujours cette condition de classe-là, en fait. Il me parlait toujours, mais toi, tu ne vois pas que tu es avec quelqu'un de bizarre. L'homme-là, tu ne le vois pas bizarre. Et pourtant, il était jeune, bien beau mec, comme les filles gabonaises aiment là. Tu es bizarre, il est bizarre et tout. Il cherche à prendre quelque chose sur toi. Je ne l'écoutais pas. Mais avec le temps, comme ma mère prie beaucoup, paix à son âme, j'ai dit un jour, dans ma chambre du Seigneur, si l'homme-là est bizarre, s'il veut vraiment faire quelque chose avec moi, permets que je puisse sortir de là. Parce que je n'ai pas envie de mourir, comme les gens qu'on voit qui sont, elles sont mortes, on ne connaît pas l'histoire. Et les jours sont passés. Un jour, je suis partie chez lui. Au nom de rien, il n'y avait aucun problème. Je me suis levé au niveau de, aux environs de 22 heures. Et je suis partie à la route chercher maintenant à prendre un Klando. Et dans Angonje, à l'époque, c'était difficile d'avoir les Klando à l'heure là. C'est maintenant un véhicule qui passe. J'arrête le véhicule, je ne pouvais pas me déposer à Kala et tout. Ah ! L'homme-là, il me regardait bizarre. Parce que à l'époque, je n'étais pas encore trop bien là. Trop bien construit dans la zone d'Angonje là. Il m'a quand même pris. Je suis montée, je suis venue. Depuis le jour où j'étais partie de chez lui là, je n'ai plus jamais remis les pieds là-bas. Il m'a brûlé. Je décoche. C'est comment tu es rougie juste chez moi ? Tu es partie de la maison sans me dire ? Mais j'avais toutes mes affaires, en majorité mes affaires, surtout mes cartes bancaires, ma carte d'identité nationale, mes cartes là-bas chez lui. Moi maintenant, pour aller prendre ça, c'est la première fois que j'avais eu peur de me rendre dans cette maison là. Je ne sais plus ce que cette maison avait de partir, mais j'avais peur. Et quand je dormais, je me voyais toujours avec lui en train de lui dire que tu devais lire non ? Tu devais lire ça et puis signer non ? Tu peux faire partie, tu devais lire ça et puis signer non ? Et je priais toujours, je priais, je priais, je priais. Je n'ai pas voulu raconter ça aux gens, mais j'ai commencé à prier. J'ai commencé à considérer la relation avec le Seigneur. J'ai prié. Et j'ai laissé peut-être un mois comme ça. J'appelais souvent pour lui dire que je me disais, mais ramène-moi mes affaires. Rien. Il me dit, tu veux tes affaires, viens prendre ça à la maison, même quand je ne suis pas là. Je me disais, c'est qui ? Et c'est là où, c'est comme si une pensée m'est venue que, dans cette maison-là, il y avait une sirène. Mais bon, je m'analysais parce que quand tu as peur, il y a aussi toutes les pensées du monde qui arrivent. Je disais, non, il ne faut pas être extrémiste comme ça. Et un jour, je dors, je fais un rêve là où je suis maintenant en train de marcher sur de l'eau avec des gens. Et puis les gens disent, non, mais je dis, mais il y a des lumières dans l'eau comme ça, bleu pour quoi ? Ils disent, non, il ne faut pas regarder. Ce sont des trucs qui nous permettent de marcher sur l'eau comme ça là. Si vous regardez, vous allez vous noyer. Quand je me retourne, c'est comme s'il y avait une sirène. Et la sirène là, m'a comme étouffée dans le rêve. Je me suis réveillée, j'ai prié. C'en était trop, je suis allée parler de sa maman. Et puis on a commencé à prier, là, en bonne manière africaine, là. On a fait le jeûne trois jours forcés. On a prié, 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 prié. Et un jour, lui-même, il est venu. Il est venu à la maison, il m'a déposé mes cartes bancaires. Il a déposé certaines mes affaires et d'autres sont restées comme ça. Et les années sont passées, hein. Les années sont passées. Mon frère allait enceinter une fille. La fille l'a accouchée. Quand on part maintenant voir la fille, là, dans la période du Corona, à Libre-Ville, il y avait le confinement, le confinement partiel. Quand on part voir la fille, là, ce jour-là, curieusement, je vois un numéro qui m'appelle et tout. Je dis, ah oui, bonjour, c'est qui et tout. Non, tu me reconnais, tu ne connais plus ma voix et tout, c'est lui. Et donc, je cite son nom. Je dis, ah, comment tu vas ? Des trucs comme ça. Et la fille, là, elle me regarde, mais elle ne dit rien. Quelques jours après, elle me dit, quand elle vient maintenant avec son bébé à la maison, que tu connais tel monsieur, je t'ai entendu par-dessus. J'ai dit, oui, oui, on s'entend ça. Elle dit, mais le monsieur l'a rendu ma copine folle. Je dis, comment ça ? Elle dit qu'il a fait un enfant avec sa copine, mais que, par la suite, il a demandé à la fille de donner l'argent. L'enfant, plutôt. Elle a refusé. Il a donné, en compte, elle voulait de l'argent. Elle a refusé. Il a rendu cette fille folle. Et il paraît que c'est au Nigeria qu'on allait soigner cette fille, là, dans l'église d'un monsieur, là, qui est une grande église qui est... Le monsieur a même décidé l'année passée, là. Elle m'a dit, oh, mais tu vas vraiment rater parce que ce gars, là, est très dangereux. Il est dans les cercles, il est comme ça. Je ne pouvais plus venir lui dire aussi que, oh, moi, là-même, je devais mourir ou bien, je devais devenir folle. Et depuis ce jour-là, je me suis juré que un gars peut être beau, un gars peut être friqué, un gars, en tout cas, tu peux être beau, tu peux être friqué, comme quoi je ne peux plus m'aventurer à sortir avec les jeunes, là. Les jeunes Gabonais que vous voyez, là, je ne vais pas parler des autres nationalités parce que je ne connais pas, mais tout ce que je sais, c'est que les jeunes Gabonais, aujourd'hui, sont dangereux. Et parfois, même, c'est une histoire de famille. Tu te dis qu'il n'y a que lui, c'est toute une histoire de famille. Ça m'a vraiment servi de leçon. Et je ne dis plus jamais, je ne serais là à compter sur l'argent de l'homme parce que moi, je m'aime bien faire ça. Je suis belge, j'ai des belles formes, donc je vais compter sur l'argent de l'homme. Mais aujourd'hui, là, je ne peux plus. Je ne sais pas ce qu'il est devenu entre-temps. Je sais qu'il a rendu la mère de son enfant folle, comme ma belle-sœur avait dit, mais je sais que c'est une histoire qui m'a traumatisé jusqu'à maintenant. Parfois, quand je pense à ça, j'ai dit, ah, mais j'ai failli mourir. Et donc, vraiment, les filles, faites attention aux hommes avec qui vous sortez. Tous les hommes ne sont pas les mêmes, mais apprenez à prier. La prière est importante. Priez quand tu trouves un homme. Priez quand tu es avec un homme. Parce que tu ne sais pas... Parfois, quand tu le trouves, vous êtes bien. Mais tu ne sais pas là où il va aller mettre les pieds ou les gens qui vont l'aborder. Il faut prier pour ça. Parfois, au début, tu aimes. Au milieu, tu deviens le sacrifice. Parce qu'on lui a dit que si tu veux continuer ou si tu veux ascender, voici ce qu'il faut faire. Donc, vraiment, c'était ça mon histoire. Excusez-moi pour la longueur, mais les filles gabonaises, je vais parler des filles gabonaises, faisons attention. Parce que je vois comment nous, on vit ici, là, au Gabon. D'ailleurs, quelqu'un peut l'argent. Ça devient le bel, ça devient les grands financiers, les grands mariages. Au revoir et... Elle a dit qu'elle est très importante. Toute une famille de Junicet. Et elle a dit qu'elle a appris à ne plus compter sur l'argent de quelqu'un, même si elle est très belle physiquement. Bien, écoutons ensemble nos témoignages. L'histoire se déroulait dans la ville de Mwanda et du coup, il s'agissait de mon grand-père. Et cette personne, en fait, avait été accusée de sorcellerie et soumise à un tribunal traditionnel. Du coup, de là-bas, ils ont décidé, en fait, de monter en plan avec quelques membres de ma famille, en fait, qui étaient de mèche, et donc contre mon grand-père. Et du coup, ce qui s'est déroulé, c'est qu'il a été comme anesthésié et du coup, il n'a pas eu la parole. Ce qui fait qu'ils l'ont accusé à tort et ils l'ont lancé une sorte de sort. Pas sorte de sort, autant pour moi. Et il a commencé à tomber malade, tomber malade, tomber malade, jusqu'à ce qu'il meure. Et quelques mois plus tard, les gens ont commencé à être hospitalisés sans maladie détectée à l'hôpital et sont décédés, trois personnes. En récitant son nom à l'hôpital et en disant, je n'étais pas seul, pourquoi tu me frappes, pourquoi tu me fais ce genre de choses, je suis ton père. Et ils sont décédés par la suite. C'est la fin de mon histoire. Ok. Bien, écoutons ensemble un autre. Témoignage. J'ai une amie, on était en classe de première. Elle avait deux gares. Donc, elle gérait les deux relations. Elle sortait qu'un homme marié. Et un homme s'il battait avec qui. Elle avait des projets et tout. Alors, comment un jour, et le monsieur marié, lui, était vraiment à l'aise. C'était à l'époque où les Blackberry venaient de sortir. Donc, en fait, tout ce qu'elle demandait au monsieur, le monsieur remetait. On était à trois, entre une bande de trois copines. Voilà, mais non, je lui avais dit, ah, ma copine, toi, ton monsieur marié, là, moi, je ne le trouve pas clair et tout et tout. Oh non, c'est monsieur bien et gentil. Il m'aide beaucoup. C'est lui qui paye mon école depuis la troisième, parce qu'on est en classe de première. C'est lui qui paye mon école depuis la troisième et tout. Donc, vraiment, il est bien. Le jeune, lui, il a sa copine encore qui l'embête. Moi, ça me saoule. Donc, il faudrait que je puisse faire un choix. J'ai envie d'avoir mon propre gare à moi et tout. Ah, mais ma copine, mais ce n'est pas comme quelqu'un, monsieur marié. Non, 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 il est bien, il est bien. OK, d'accord. Des années sont passées. Elle a finalement laissé son jeune gare. Elle respecte le monsieur marié. Des années après, en fait, son but, c'était d'avoir l'enfant avec le monsieur marié. Ah, ça, c'est une très mauvaise idée. Non, je suis sûre qu'en faisant l'enfant avec le monsieur, j'aurai tout ce que je veux et tout. Ah, finalement, elle a fait l'enfant avec le monsieur. Mais vraiment, DMG, je te jure, un très beau petit garçon, beau, le monsieur mettait ma copine et l'enfant à l'aise. À un niveau où c'était à la veille. Et parce que nous, on était passés en terminale, elle avait repris. Et quand nous, on était déjà à l'université, elle est passée sans bac. Donc, une nuit, l'enfant tombe malade et tout. Elle restait déjà chez sa mère au Cap, chez sa mère à Libreville. Donc, l'enfant tombe malade. Le lendemain, elle devait composer son bac. Elle se lève la nuit avant d'aller à l'hôpital. Elle donne d'abord l'enfant les premiers soins, le sirop et tout. Boum, l'enfant meurt. En fait, l'enfant meurt comme ça. Donc, elle était tellement choquée. Elle avait même raté le bac cette année, en 2014. Elle avait même raté le bac. Des années après, bon, après, je ne sais pas de quoi, l'enfant était mort. Des années après, quand j'étais au Ghana, elle avait pris contact avec moi en me disant, bon, je voyais qu'elle me parlait maintenant de Dieu. Genre, c'est elle qui voulait maintenant trop m'évangéliser et tout et tout. Je disais, ah, mais toi, c'est comme avec ton histoire de Dieu que tu m'évangélises là. Moi, je me souviens à l'époque, quand je voulais te parler de Dieu, tu disais, voilà, tu n'étais pas trop intéressée. Non, elle était maintenant devenue très grande chrétienne. Je pense qu'elle mange à la droite du père. Non, Astrid, la vie, ce n'est pas comme ça, machin. Je disais, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie que tu viens maintenant me parler comme ça ? Et, bon, parce qu'on appelait son monsieur marié, le DG. Ah, mais DG, parce que je crois, il était directeur de quelque chose comme ça, d'une grande société de la place. Et DG, à quel niveau et tout ? Oh non, c'est un sorcier. Ah, aujourd'hui, DG, c'est un sorcier. DG qui t'a mis à l'aise, DG, tout, tout, est devenu un sorcier. Ça, elle m'explique l'histoire que, bon, elle m'explique maintenant l'histoire de pourquoi elle s'est séparée de DG parce qu'elle ne m'avait jamais expliqué cette histoire. Elle me dit, non, le monsieur venait la miroiter. Ah, mais non, on savait qu'il venait te miroiter. ce n'était pas simple parce que tu n'es pas la plus belle, tu n'es même pas la plus intelligente. Et déjà, c'est un monsieur marié où sa femme aussi a vraiment fait l'école. Sa femme, il a investi avec sa femme. Donc, qu'est-ce que toi, tu as de plus qu'il va te suivre, en fait ? Elle dit, non, le monsieur venait la miroiter. C'était, il était dans une secte qu'en fait, il trouve une fille, il s'occupe de la fille pendant six ans jusqu'à ce que tu lui donnes l'enfant et après, il récupère l'enfant. Je lui dis, mais comment ça ? Elle m'explique quand elle était enceinte, le monsieur avait même construit la maison. Le monsieur avait tout fait. Il avait déjà mis la maison au niveau des finitions. Ils étaient déjà au niveau des finitions et après, le monsieur avait promis que quand elle devait avoir son bac, il devait l'acheter une voiture. Il avait miroité en allant visiter les voitures avec elle. En fait, pour elle, c'était la belle vie. Donc, quand l'enfant meurt, il vient chez les parents pour reconnaître que oui, j'ai fait l'enfant avec une autre fille, mais l'enfant est mort. Je prends tout en charge. Il a tout pris en charge. Le lendemain, le monsieur devait voyager dans une autre province. Il n'avait pas de problème. Quand il voyage, quand il revient, elle constate que le monsieur a complètement changé avec elle. il ne répondait plus à ses appels. En fait, il ne faisait plus rien. Il ne s'occupait même plus d'elle. Mais avant de partir, il avait déposé de l'argent chez, je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas, une quincaillerie pour terminer directement les travaux. et elle est allée chercher que lui ou moi, on n'a aucun problème, on a perdu l'enfant. Mais pourquoi ? Il devient distant avec moi. C'est dans ses recherches chez les Noirs qu'on expliquait comment le monsieur est. Donc, depuis ce jour, elle est devenue une très grande chrétienne. Elle a décidé de ne plus sortir avec les hommes mariés et seulement avec des jeunes. J'ai dit, mais ce que tu ignores, c'est que la personne soit mariée, jeune, célibataire. Aujourd'hui, la vie est tellement dangereuse que tu dois faire attention. C'est vrai que c'est une mauvaise expérience que tu as eue, mais cela ne... Voilà, ce sont des choses de la vie. Voilà, c'est un peu ça mon histoire de dire que nous devons faire très attention. Voilà. Vous avez entendu ça ? C'est hors du commun. Dites-moi ce que vous a apprécié. Sur ce bouton, renais-vous pour la suite. Sur Yann Soubar, Abonnez-vous.